« Demandes-tu l'aumône, Philippe, assis au coin de cette rue ? » « Je te demande l'aumône à la justice des hommes. Je suis un mendiant affamé de justice, et mon honneur est en haillant. » « Quel changement va donc s'opérer dans le monde ? Et quelle robe nouvelle va revêtir la nature si le masque de la colère s'est posé sur le visage auguste et paisible du vieux Philippe ? » « Il faut nous délivrer des minicis, Lorenzo. Pierre et Thomas sont en prison. » « Oui, oui, je sais cela. » « Est-ce là ta réponse ? Est-ce là ton visage, homme sans épée ? » « Que veux-tu ? Dis-le, et alors tu auras ma réponse. » « Agir ? Comment je ne sais pas, mais agir, agir ! » « Oh, Lorenzo, le temps est venu. N'es-tu pas diffamé, traité de chien et de sans-coeur ? » « Si je t'ai tenu en dépit de tout, ma porte ouverte, ma main ouverte, mon cœur ouvert, parle, que je vois si je me suis trompé. » « Pierre et Thomas sont en prison. Est-ce là tout ? » « Oh, c'est l'éther. Oui, c'est là tout. » « Presque rien. Deux enfants de mes entrailles qui vont s'asseoir au banc des voleurs. » « Oui, c'est là tout. » « Dis-moi ce que tu penses. Je le ferai. » « Rentrez chez vous, mon bon monsieur. » « Et voilà qui est certain. Je vais aller chez les Patsy. » « Là, 150 jeunes gens, tous déterminés, ils ont juré d'agir. » « Que les Médicis prennent garde à eux. » « Je vais chez les Patsy. » « Aussi bien j'y allais avec Pierre quand on l'a arrêté. » « Il y a plusieurs démons, Philippe. Celui qui te tente en ce moment n'est pas le moins à craindre de tous. » « Que vais-tu dire ? » « Prends-y, Garou. C'est un démon plus beau que Gabriel. » « La liberté, la patrie, le bonheur des hommes. » « Tous ces mots résonnent à son approche comme les cordes d'une lyre. » « Les larmes de ses yeux fécondent la terre et il tient à la main la palme des martyrs. » « Ses paroles épurent l'air autour de ses lèvres. » « Son vol est si rapide que nul ne peut dire où il va. » « Prends-y, Garou. » « Une fois dans ma vie, je l'ai vu traverser les cieux. » « J'étais courbé sur mes livres et le toucher de sa main a fait frémir mes cheveux comme une plume légère. » « Je te comprends à peine. » « Et je ne sais pourquoi, j'ai peur de te comprendre. » « N'avez-vous dans la tête que cela ? » « Délivrez vos fils, mettez la main sur la conscience. » « Quelque autre pensée plus vaste, plus terrible, ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse ? » « Eh bien, soit que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté. » « Pour moi et pour tous, j'irai. » « Regarde à toi, Philippe. Tu as pensé au bonheur de l'humanité. » « Que veut dire cela ? Es-tu dedans comme au dehors une vapeur infecte ? » « Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, est-ce là ce que tu renfermes ? » « Je suis en effet précieux pour vous. Car je tuerai Alexandre. » « Toi ? » « Demain ou après-demain. » « Ça serait vrai. Pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté ? » « Philippe, Philippe, prends garde à toi. Tu as soixante ans de vertu sur ta tête grise. » « C'est un enjeu trop cher pour le jouer au dé. » « Si tu caches sous ces paroles obscures quelque chose que je puisse entendre, dis-le, tu mérites singulièrement. » « Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. » « J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine, comme un martyr croit à son Dieu. » « Je ne sais plus de larmes sur la pauvre Italie que niobée sur ses filles. » « Ma jeunesse a été pure comme l'or. » « Et tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée Antique, je ne sais pourquoi je me levais. » « Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée et je jurais qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. » « J'étais un étudiant paisible et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. » « Il m'est impossible de dire comment cet étrange serment se fait en moi. » « Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux. » « J'ai toujours eu confiance en toi. Et cependant, je crois rêver. » « Et moi aussi. J'étais heureux, alors j'avais le cœur et les mains tranquilles. » « Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. » « Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. » « Il ne saura jamais, à moins d'être fou de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. » « J'ai d'abord voulu tuer Clément VII. Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. » « Je recommençais mon ouvrage avec Alexandre. » « La tâche que je m'imposais était dure. » « C'était comme aujourd'hui, noyé de vin et de sang. » « L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon boucher. » « Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. » « Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. » « J'étais pur comme un lisse. » « Et cependant, je n'ai pas reculé devant cette tâche. » « Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre. » « Peu importe, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. » « Tu baisses la tête. Tes yeux sont humides. » « Non, je ne rougis pas. Les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. » « J'ai fait ce que j'ai fait. » « Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. » « Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. » « Je suis au terme de ma peine. » « Et soit certain, Philippe, que le buffle sauvage, quand le bouvier là-bas sur l'herbe, n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants, que je n'en ai tissé autour de mon bâtard. » « Ce cœur, jusque auquel une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu, sous ma main. » « Je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. » « Tout sera fait. » « Maintenant, sais-tu ce qui m'arrive ? » « Et ce dont je veux t'avertir ? » « Tu es notre Brutus, si tu dis vrai. » « Je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. » « Maintenant, je connais les hommes et je te conseille de ne pas t'en mêler. » « Pourquoi ? » « Ah, vous avez vécu tout seul, Philippe. » « Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. » « Du fond de votre solitude, vous trouviez l'océan magnifique, sous le dés splendide des cieux. » « Vous ne comptiez pas chaque flot, vous ne jetiez pas la sonde. » « Vous étiez plein de confiance dans l'ouvrage de Dieu. » « Et moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé. » « Je me suis enfoncé dans cette mer rouleuse de la vie. » « J'en ai parcouru toutes les profondeurs. » « Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, » « les ossements et les léviathans. » « Je conçois que le rôle que tu joues, te donner des idées pareilles. » « Si je te comprends bien, tu as pris dans un bus sublime une route hideuse, » « et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu. » « Je me suis réveillé de mes rêves. » « Rien de plus. » « Je te dis le danger d'enfer. » « Je connais la vie et c'est une vilaine cuisine, sois-en persuadé. » « Ne mets pas la main là-dedans, si tu respectes quelque chose. » « Arrête. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. » « Je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté. » « Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. » « Et les enfants ne me jettent pas de la boue. » « Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur. » « Et les pères ne prennent pas quand je passe leurs couteaux et leurs balais pour m'assommer. » « Au fond de ces dix mille maisons que voilà, » « la septième génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré. » « Et pas une ne vomite à ma vue un valet de charrues qui me fendant d'eux comme une bûche pourrie. » « L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. » « Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. » « Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. » « Que dis-je, Jean-Philippe ? » « Les mères pauvres soulèvent eusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leurs portes. » « Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. » « Dites-moi, Vincent, le menton de la petite, je serre les points de rage en remuant dans ma poche quatre ou cinq méchantes pièces d'or. » « J'ai recueilli les discours des gens du peuple. » « J'ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée. » « J'ai avalé entre deux baisers les larmes les plus vertueuses. » « Je ne savais toujours que l'humanité l'ait savoir sur sa face quelque chose d'honnête. » « J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. » « Pauvre enfant, tu me navres le cœur. » « Mais si tu es honnête, quand tu auras délivré ta patrie, tu le redeviendras. » « Philippe, Philippe, j'ai été honnête. » « Toutes les maladies se guérissent. » « Et le vice est une maladie aussi. » « Je l'ai trop tard. » « Je me suis fait à mon métier. » « Le vice a été pour moi un vêtement. » « Maintenant, il est collé à ma peau. » « Je suis vraiment un ruffiant. » « Mais profite de moi, Philippe, voilà ce que j'ai à te dire. » « Ne travaille pas pour ta patrie. » « Je crois à l'honnêteté des républicains. » « Je te fais une gageure. » « Je vais tuer Alexandre. » « Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il en sera facile d'établir une république la plus belle qui ait jamais fleuré sur terre. » « Qu'ils aient pour eux le peuple et tout est dit. » « Je te gage que ni eux ni le peuple ne feront rien. » « Comment auras-tu le duc si tu as des idées pareilles ? » « Pourquoi ? » « Tu me le demandes ? » « Si tu crois que ce meurtre est inutile à ta patrie, pourquoi le commets-tu ? » « Tu me demandes cela en face ? » « Mais regarde-moi un peu. » « J'étais beau, tranquille, vertueux. » « Quel abîme, quel abîme. » « Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre. » « Veux-tu donc que je m'empoisonne ou que je saute dans l'arnaut ? » « Si je suis l'ombre de moi-même, veux-tu donc que je rompe le seul fil qui rattache aujourd'hui mon cœur à quelques fibres de mon cœur d'autrefois ? » « Songe-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu ? » « Songe-tu que je glisse depuis deux ans sur un rocher taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu cramponner mes ongles ? » « Crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte ? » « Oh, cela est certain. » « Si je pouvais revenir à la vertu, si mon apprentissage du vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de bœufs. » « Mais j'aime le vin, le jeu et les filles. Comprends-tu cela ? » « Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores, peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. » « Voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. » « Voilà assez longtemps que les oreilles me tintent et que l'exécration des hommes empoisonnent le pain que je mâche. » « J'en ai assez d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain. » « La nature humaine a pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans deux jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. » « J'en ai assez longtemps. » « J'en ai assez longtemps. » « J'en ai assez longtemps. »